Une des pires maladies sociales sur Terre est le préjugé racial. Cela est issu de l'idée qu'une race est supérieure à une autre. Comme preuve, voici la pratique de l'esclavage soufferte principalement par les Noirs. Elle fait partie de notre histoire récente où les blancs pensaient avoir le droit de traiter les Noirs comme des animaux de travail. De nos jours, le préjugé racial a seulement changé de visage mais il continue à exister. Par rapport aux Noirs, un rapport publié par l'ONU en 2014 indique qu'ils sont toujours les plus assassinés, ceux qui ont le moins d'accès à la scolarité, les salaires les moins importants, le moins d'accès au système de santé et ceux qui meurent le plus tôt. Ces données révèlent seulement les problèmes causés par la discrimination raciale mais nous faisons face aussi à d'autres formes de préjugés aussi nocives comme la xénophobie entre autres. C'est lamentable de voir que le préjugé et la discrimination sont aussi une réalité dans la communauté chrétienne. Je te demande, est-ce qu'un homosexuel se sentirait bienvenu dans la majorité des églises aujourd'hui ? Comment les membres d'une église réagiraient en voyant une prostituée entrer dans leur communauté ? Tu sais, c'est difficile de séparer le pécheur de son péché. Généralement, nous arrêtons d'aimer les pécheurs à cause des péchés qu'ils commettent. Imagine si Dieu agit comme ça aussi. Que serions-nous ? Dans les temps de Pierre, l'église chrétienne était dirigée par des juifs. Ceux-ci avaient des préjugés par rapport à ceux qui n'avaient pas d'ascendance juive. Ils étaient appelés les gentils. Pierre lui-même avait difficulté avec ce sujet. Mais Dieu l'a converti. Écoute une déclaration faite par lui au chapitre 10, versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Tu sais, pour Dieu, il n'y a pas de différence entre blanc, noir, jaune, métisse, riche, pauvre enfant, adulte, européen, africain, tous sont pareils. Ce sont des objets de son amour et l'objectif de sa grâce salutaire. C'est pour cela qu'il nous faut vivre avec les différences. Comme a dit Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre tous comme frères, où nous mourrons tous comme des fous.